Mais tout n'est pas non plus noir, une équipe de sociologues ivoiriens a, dès la fin de la crise en 2011, organisé des séances publiques dans les quartiers les plus touchés d'Abidjan. Les partisans des deux camps se retrouvaient ainsi pour discuter, dire ce qu'ils avaient sur le cœur et essayer de comprendre ce qui a pu amener à de telles violences. Cette équipe de sociologues s'est également rendue dans les villages de l'ouest du pays où les combats avaient été particulièrement virulents, avec l'idée que c'est par la justice mais aussi par le dialogue qu'une réconciliation pourra avoir lieu. Côté politique, et des discussions ont repris entre le FPI, le Front Populaire Ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, et le gouvernement. Ces discussions ont repris fin septembre, après de longs mois sans dialogue. En effet, le FPI refuse jusqu'à aujourd'hui de revenir dans le jeu politique et n'a par exemple pas participé aux dernières élections municipales et régionales. Le parti d'opposition exige par exemple la libération des pro-Bagbo détenus suite à la crise, dont Laurent Gbagbo, lui, détenu à l'Aïe. Aurélie Fontaine à Abidjan, pour Médien. Bachelier, bachelière, êtes-vous intéressé par les classes ? ...aux technologiques ECT ? Les prépas Atlas, par sa solide formation basée sur une pédagogie innovante et un suivi personnalisé assuré par des professeurs agrégés, vous préparent pour la réussite au concours d'entrée aux grandes écoles de commerce, aussi bien françaises que nationales. Informez-vous pour les prochaines dates des tests au 05 37 65 68 68 ou sur www.prepa-atlas.ma Salut, comment ça va ? Ça va super, super bien ! J'ai une pêche d'enfer, j'ai bonne mine, le moral au top, la baisse du diesel, la grosse patate quoi ! C'est le bonheur intégral ! C'est le bonheur, j'ai pas vu ...